... Oui, il y a une très grosse différence parce que chez nous le pilates il n'est pas galvaudé. Le pilates, pour enseigner le pilates, il n'y a pas besoin d'être diplômé de pilates. C'est-à-dire qu'en gros n'importe qui qui a une formation de fitness peut enseigner le pilates puisque malheureusement Joseph Pilates, le fondateur de la méthode, n'a pas déposé le nom pilates. Ce qui fait quiconque est capable d'enseigner ou de dire qu'il enseigne du pilates. Dans la mesure où c'est un nom qui est un peu à la mode, c'est vendeur, et bien souvent dans les salles on intègre un cours de pilates qui n'en est pas vraiment un. Il est facile de s'apercevoir si c'est du vrai pilates ou pas. Dans une salle où il y a 25 personnes qui font soi-disant du pilates, vous êtes à peu près certains que ce n'est pas du pilates, mais que le cours n'a simplement que le nom de pilates. Pour que ce soit efficace, puisque ça demande énormément de présence du coach, c'est 9 personnes maximum. Plus le prof n'est pas capable d'intervenir suffisamment pour faire ressentir les choses. Et bien souvent, les coachs qui interviennent en pilates dans d'autres structures n'ont eu comme formation qu'un week-end. Et forcément, ce n'est pas en un week-end que l'on peut assimiler et prétendre enseigner la méthode pilates. Alors on travaille la respiration et la musculation. Mais de toute évidence, il faut être très concentré pour pouvoir parvenir à ses fins. On travaille ce qu'on appelle les muscles profonds. C'est-à-dire qu'en fait, on se demande même si on savait qu'ils existaient, ces fameux muscles, quand on les fait travailler de manière performante. Alors le propre du pilates, c'est qu'on travaille les deux. C'est aussi une philosophie. On rentre dans une sphère, on intègre complètement la méthode et après on s'en imprègne. Et à chaque fois qu'on a une posture, on essaie de se remémorer ce que Marie-Claire nous a enseigné. Attention, on regarde loin devant, la tête haute, on a les abdos contractés, etc. Alors pour les femmes enceintes, il y a quelques précautions à prendre. Pour les femmes qui reviennent d'accouchement, il y a quelques précautions à prendre. De très grands sportifs pratiquent la méthode pilates. Et bon nombre d'autres pratiquants pratiquent, en plus d'une activité sportive traditionnelle, pratiquent aussi la méthode pilates. C'est un excellent complément. Ça peut être une activité seule si malheureusement on n'a pas le temps de faire d'autres activités. Et c'est une excellente activité complémentaire à une activité sportive plus traditionnelle. C'est du pilates tout court, issu directement de la méthode de Joseph Pilates au travers de personnes qui, au fil du temps, ont été formées par Joseph Pilates. C'est l'école Joseph Pilates. La salle de Pilates, c'est une salle qui est peu grande. Donc, dans tous les cas, on regarde l'activité de toute façon, mais pas grand monde dans la salle. Le nombre de personnes est limité. La surface est respectée. Jusqu'à la salle de Pilates, on garde le masque. Et la méthode Pilates peut aussi permettre de pratiquer la méthode Pilates avec le masque. Ça ne demande pas de grosses inspirations, de grosses expirations, comme une activité cardiovasculaire plus classique. Donc, on peut tout à fait pratiquer le Pilates en restant protégé du comique. La méthode Pilates est sûrement une de celles qui est la mieux pratiquée sur la place de Grenoble. Donc, n'hésitez pas à venir essayer les prestations qui sont proposées par Marie-Claire. Sous-titrage Société Radio-Canada ...